... Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Petro-Rachide Nation qui part de mécanique Je suis super heureux de vous retrouver pour la nouvelle vidéo Alors voilà les amis, il me reste un petit peu de peinture caméléon Et comme je dois faire un autre jeu de carénage pour le rocket Au cas où le carénage serait abîmé par le futur acquéreur Je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un autre test Le fabricant de cette peinture Donc vous savez que c'est un de ces différents mélanges que j'ai créé avec les pigments Mais sur une peinture caméléon, les fabricants disent absolument qu'il faut utiliser un fond noir mat Ok, certes, peut-être Comme je n'ai jamais testé de le peindre sur un fond différent Comme ce fond là Et bon aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé qu'on allait tester afin de voir quelle était la différence Avec ce fameux fond noir Et comme d'habitude les amis, on fait ce test tout de suite après le jingle Bon allez là, je fais un petit coup de noir sur le carénage qui a été poncé préalablement Donc là, bien sûr, on part sur une version noire pour le carénage du rocket Et ensuite, on partira sur le test de la fameuse pièce blanche afin de voir la différence Donc bien sûr, tout est mis en accéléré pour éviter que la vidéo soit trop longue Surtout quand c'est de la peinture Donc noir mat à la bombe Ce qui suffit largement pour avoir un fond assez fort Donc là, j'ai mis un petit coup de soufflette pour retirer tous les éléments statiques Et là, maintenant, je passe à la peinture caméléon Donc ce sont des couches fines, il fait très chaud, donc ça sèche quasiment instantanément Donc aucun problème de coulure, on peut y aller, on peut mettre la dose, on peut étaler sans aucun problème Donc deuxième couche, hop là, on passe après un petit ponçage au 2000 Donc c'est vraiment juste pour créer des micro-rayures afin que la peinture puisse avoir une adhérence maximale Donc pareil, une petite couche On en met partout et ensuite, on passera bien évidemment au vernis Alors là, on va attaquer la petite pièce blanche Alors c'est parti, hop, petite couche rapide Donc la pièce, c'est une pièce prête à peindre, donc il n'y a pas besoin de préparation De toute façon, c'est vraiment des pièces de débout, donc là-dessus, aucun problème Donc je pulvérise, on se rend compte à la première pulvérisation que la peinture n'a pas beaucoup d'effet tout de suite Voilà, donc deuxième couche Là, on voit l'effet qui commence vraiment à apparaître C'est juste magnifique en fait, pour le moment c'est magnifique Donc je ne sais pas pourquoi Voilà, résultat quand même, quand même, vous voyez C'est vraiment beau, en plein soleil comme ça Moi je trouve ça juste splendide Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'est beaucoup plus clair qu'avec un fond noir Bon, ce qui est logique Mais c'est vraiment, c'est magnifique Voilà le résultat de l'autre pièce avant vernis Et on va passer au vernissage Donc là, hop, première couche de vernis Donc assez rapide, voile fin, hop On fixe tout ça Bon, il fait toujours très chaud, donc pas de problème Le vernis sèche très vite, très vite Mais pourtant, c'est un vernis avec durcisseur Mais c'est un vernis qui va sécher à cœur au bout de 24 heures Mais qui va être sec au toucher en moins de 30 minutes Donc c'est vraiment plutôt pas mal C'est un vernis qui accroche extrêmement bien Donc on a moins de chance de faire des coulures Et il a une brillance vraiment magnifique Donc là, on est sur la seconde couche Donc j'étale davantage J'en mets plus Je mets une couche bien plus laquée que la première Là, on est sur la troisième Et non pas la deuxième Je me suis trompé lorsque j'ai noté Là, on est sur la troisième couche Donc là, c'est une couche complètement laquée Afin d'avoir une brillance Et surtout une tenue parfaite Et une résistance aux rigures très importante Voilà, donc voilà le résultat final Sur la pièce du roquette Donc c'est vraiment, c'est beau Là, c'est sûr que c'est une belle peinture Voilà, donc je vous montre les deux ailes qui ont été faites Donc on a vraiment cet effet miroir On se voit très très bien à l'intérieur C'est vraiment beau Et on va passer à la pièce blanche Voilà, ici Après avoir vernis Donc c'est juste splendide Donc on a le rose qui ressort davantage Enfin, l'espèce de rose violet On a un effet plus clair C'est vraiment beau Je vous laisse regarder par vous-même Et faire votre constat J'adore Franchement, j'adore Bon, bah franchement Je ne sais pas si tu aimes le résultat Mais moi, je suis carrément bluffé Franchement, je kiffe Je kiffe de ouf En fait, la peinture est beaucoup plus claire Alors certes, il va falloir mettre plus de couches Donc ça va coûter plus cher Parce que pour recouvrir le blanc Et bien en effet, on a beaucoup plus de mal Mais alors par contre, cet effet Ça donne vraiment un effet Mais vraiment plutôt sympa Qui est beaucoup plus clair Que sur un fond noir Bon, bah en même temps, ce qui est logique Voilà, vous voyez un peu Mais c'est juste magnifique Moi, je trouve ça juste magnifique Alors pourquoi pas faire un scooter complet comme ça Pourquoi pas, je dis Mais franchement, j'aime beaucoup le résultat N'hésite pas à me dire en commentaire Comment tu trouves la peinture sur le fond blanc Est-ce que tu préfères quand c'est sur fond noir Comme le Rocket Ou est-ce que tu préfères sur fond blanc Je serais curieux de savoir Mais en tout cas, franchement, moi j'adore J'adore, donc l'application se fait exactement Comme sur un fond noir C'est exactement la même chose L'accroche est identique Tout est pareil Mais c'est juste, voilà, le résultat Alors je comprends pas pourquoi Les fabricants disent qu'il faut absolument un fond noir Puisque le résultat est plutôt sympa sur fond blanc Est-ce que ça... Je sais pas Franchement, j'arrive pas à comprendre Je comprends pas pourquoi Absolument un fond noir Alors que là, comme vous pouvez le voir C'est quand même plutôt sympa Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu Si elle t'a plu Comme d'hab, tu me mets un petit pouce bleu Et on se retrouve, comme d'habitude aussi Pour d'autres vidéos La semaine prochaine Allez, salut des amis